salut à tous voilà je vous fais une nouvelle vidéo sur un sac avec des enceintes anti bluetooth inédit parce que c'est celui là l'achetée sur une boutique à paris qui s'appelle Gérouro Shop et elle n'en est pas grave mais il n'est plus venu à la vente malheureusement parce qu'il y a des normes que le sac n'a pas apparemment alors voici l'intérieur du sac on va commencer par le début l'extérieur voilà on a une petite plaque en plastique ensuite on a un plastique dur sur le côté avec des design voilà alors sur l'arrière on a une télécommande faire play pause musique précédente donc play pause aller en avant en arrière ensuite si on reste un appui long c'est le volume sur le bouton d'en bas un appui long c'est baisser volume voilà on a le contrôle de la lumière qui se fait ici on peut l'enlever ou le laisser il y a plusieurs lumières qui sont un peu sympa rouge vert bleu et autres là on peut l'écrocher un appel ou l'annuler voilà le coeur les sangles réglables hop ensuite on passe à l'intérieur du sac cure aussi je ne sais pas si vous le voyez bien mais voilà il y en a un endroit pour mettre un ordinateur portable on a 13 pouces de grand maximum moi le mien le mac 13 pouces il passe juste mais il passe on a plusieurs poches on peut décracher voilà vous allez me voir alors on a une poche ici trois poches ici très pratique il y a plusieurs poches dans l'autre côté on a une poche ici comme ça pour mettre ce que vous voulez quoi et ensuite c'est à la partie utile bien évidemment l'empreinte alors elle se compose je veux la sortir comme ceci voilà c'est une enceinte comme ça très puissant je l'ai testé pendant un mois et demi de mois c'est pour ça que j'ai ça qu'il est utilisé comme ça alors on a deux enceintes avec deux boomers on va dire qui font le travail c'est pas mal par contre les bases sont pas mal pour ce prix pour cette qualité c'est moi on a prise auxiliaire entrée et auxiliaire sortie on a un pro SD pour charger des smartphones ou autre on a la prise de charge qui a été cassée malheureusement que j'ai remplacé que j'ai déporté avec un autre câble de charge on a pour mettre une carte micro SD les câbles enfin les prises pour mettre les câbles de la télécommande tout simplement alors il y en a le bouton qu'il faut voir ici je vais le remettre dans le sac pour que ça soit plus j'ai plus de base alors pour le remettre dans le sac vous allez le mettre sur le côté comme ça et vous cliquer ça va se cliquer voilà et ça se cliquer on va remettre les câbles comme celui-ci voilà et ensuite on va allumer la machine qui va faire beaucoup de bruit au début voilà le truc qui fait chier ça vient évidemment alors voilà vous pouvez voir les leds vert bleu rouge orange ou quoi qui vont s'afficher et avec la télécommande on peut détacher on peut enlever les leds tout simplement on va faire un petit texte audio pour vous montrer un peu à la caméra ça va pas rendre vous allez pas bien entendre bien évaluer le son mais ça va faire une petite idée voilà ça c'est à peu près le son du sac franchement quand on est dehors quand il y a du monde on entend super bien les basses nickel le son après c'est pas du jbl certes mais j'ai testé avec une e-boom une jbl c'est plus puissant ça a pas les mêmes basses ok mais ça envoie la caméra d'accord donc on va parler prix le prix de ce sac il était à 119 euros sur le site que vous avez commandé ensuite vous pouvez le commander sur des sites chinois qui le font je crois que c'est aux alentours de 95 euros avec livraison donc c'est très rentable enfin c'est rentable par rapport aux enceintes et là vous avez un sac avec qui est très fonctionnel pour aller en cours ou autre si vous faites là du vélo la gyro roue ou autre vous avez c'est du solide vous avez une coque on va dire en plastique rigide donc si vous chutez ça va vous protéger un petit peu par rapport aux autres sacs classiques et et voilà et voilà donc merci d'avoir regardé cette vidéo abonnez-vous ici et on vous revoit pour une prochaine vidéo ciao